... Alors, il y a une chanson aujourd'hui qui me paraît toute indiquée, en hommage à la grande amitié de Fernand. C'est Fernand. Prête-moi ton tonneau. S'il m'avait dit gentiment, s'il m'avait dit poliment, Fernand, pas de boîte aux tonneaux. Et bien sûr, j'y aurais prêté, puisque des tonneaux j'en ai. J'allais lui en faire cadeau. J'en ai bien plus qu'il ne m'en faut. Je ne sais pas quoi faire, je les remplis d'eau. Je les coupe en deux, je fais des paquets. Je les coupe en vingt, je fais des cerceaux. Non, s'il m'avait dit gentiment, s'il m'avait dit poliment, Fernand. Oh, je m'adonne tonneau. Mais il ne m'a pas dit ça, c'est la manière qu'il n'a pas. Et ça, ça ne se pardonne pas. Il est entré dans la maison sans se servir du paillasson. Il a bousculé mon cabot, puis s'est emparé dans tonneau. Il a n'a sifflé le bon vin que je couvais pour l'an prochain. Puis il m'a pris trois saucissons qui se balançaient au plafond. Oui, s'il m'avait dit gentiment, s'il m'avait dit poliment, Fernand, il ne m'a pas dit ça, c'est la manière qu'il n'a pas. Et ça, ça ne se pardonne pas. Ce tonneau, quand j'étais petit, pendant longtemps, fut mon berceau. Plus tard, on y mit de l'eau de vie. Et tout dernièrement, des pruneaux. Il était fait avec le bois, du bois de lit de Henri III. Avec un trou dans le mi-temps. Je parle du tonneau, évidemment. S'il m'avait dit gentiment, s'il m'avait dit poliment, Bernard, prenne-moi ton tonneau. Et bien sûr, j'irais prêté, puisque des tonneaux j'en ai. J'allais lui en faire cadeau. Ma femme disait, voyons, Fernand, il t'en a prêté il y a dix ans. Et comme elle lui donnait raison, je l'ai chassé de la maison. Elle disait, en pleurnichant, tout en faisant ses malos. Bernard, reconnaît que c'était un tonneau. Un, deux, trois, quatre, c'est idiot. Cinq, six, sept, huit, j'en ai chaud. Par bleu. C'était Saint-Oneau. Un, deux, trois, quatre, c'était un tonneau. Un, deux, quatre, c'était un tonneau. Un, deux, trois, c'était un tonneau.